Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter la Physibox saison 2 du mois de mars 2022. Alors pour cette nouvelle Physibox, on est parti, je te demande pas par quoi on commence, on commence toujours par la pièce, la maîtresse, en rapport avec le Super Bowl, NFL, on avait misé sur les Bengals, on a perdu, on a perdu, On y a cru jusqu'au bout quand même, on y a cru jusqu'au bout, alors on a une petite casquette édition limitée, 950, visure plate qui se règle à l'arrière, si la visure plate ne vous convient pas, je vous recommande cette excellente vidéo qui vous explique comment courber la visière, on a un patch sur le côté, on a le patch à l'arrière, les Super Bowl, Donc c'est exactement le même modèle que pendant la parade, qui suit la victoire des Rams donc au Sophie Stadium, et là, ce que vous voyez là devant, c'est le trophée Vince Lombardi, donc c'est le trophée que remportent les backers de chaque Super Bowl. On est content de vous le proposer, c'est toujours un truc un peu spécial. Ouais, là ce qui change sur ce modèle, c'est qu'il y a le numéro de Super Bowl qui est écrit sur la visière, d'habitude on a rarement, même jamais vu de casquette de chez Nuera avec quoi que ce soit décrit sur la visière, Et là c'est le cas, bon c'est un modèle évidemment qui est en série limité, exclusif c'est pas le terme, mais il sera édité qu'une seule fois. Il sera édité qu'une seule fois et on a pris le gros de notre commande pour cette 950, on l'a fait uniquement pour la Physibox, du coup il va rester peut-être une petite dizaine de casquettes à côté, mais du coup, au moins avec la Physibox, vous êtes sûr d'avoir ce modèle là quoi, hyper cool ? Bah oui, ça fait toujours plaisir, et puis j'ai essayé ou pas celle-là, je ne suis pas sûr. Mais je pense que je vais m'en prendre une parce que comme elle se règle à l'arrière, c'est hyper facile de courber la visière et de l'avoir en bien fitted. On passe à la nourriture ! Du coup, on va commencer par ça, parce que c'est un sujet qui divise un peu le staff de Brooklyn Field. On fait un petit bisou à Mike d'à coup sûr, parce qu'il sait de quoi on parle et c'est pour lui que je l'ai mise. Donc c'est des Mike & Ike Root Beer Flo. Mike & Ike déjà c'est quoi ? Mike & Ike c'est quoi ? C'est des bonbons qui ressemblent un petit peu à des dragibus en allongé et un petit peu plus mou. C'est une tuerie, c'est vraiment les meilleurs bonbons au monde. C'est mes bonbons américains préférés, qu'on fait avec du vrai jus de fruits. Et alors là, on a une version Root Beer Float. Je vais vous le montrer, qu'est-ce que c'est que la Root Beer, qu'est-ce que c'est que le Float ? Alors la Root Beer, c'est sans doute une des boissons les plus cools qui existent au monde. Au Québec, ils appellent ça Racinette, je crois. C'est une boisson à base de plantes. Et c'est pas du tout de la bière, c'est pas du tout alcoolisé ou quoi. C'est un goût hyper particulier que moi j'adore et que moi je déteste. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de monde qui adore. En fait, c'est soit on adore, soit on déteste. C'est surprenant. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est surprenant ouais. C'est un goût de sirop pour la toupe étillant un peu. Voilà. On ne vous le vend pas, mais il fallait vous faire goûter ces bonbons-là. Donc là, c'est la Root Beer qui décrit le goût de la Root Beer. Là, c'est une évolution, c'est la Root Beer Float. Plus, la Root Beer, amour amour quoi. Mais Float c'est quoi ? C'est une boule, c'est quand vous avez une bonne boisson bien fraîche, vous mettez une boule de glace à la vanille dedans. Vous voyez là, il tient la boule de glace qui va se mettre dans son récipient et ça va faire la Root Beer Float. Et c'est incroyable, ça fait une mousse hyper épaisse qu'on peut manger à la cuillère. Et donc, est-ce que ce n'est pas le meilleur des deux mondes ? La Root Beer plus le... Oui, oui, oui. C'est génial, c'est génial. Beaucoup d'enthousiasme de la part de Jean-Charles sur la Root Beer. Moi moins. Je suis sincèrement heureux de vous le présenter. Je sais que je vais recevoir des mails et des messages qui vont dire que ce n'est quand même pas terrible ce que tu nous as mis là. Ou alors c'est super. Ou alors c'est super. Mais là, rien que là, il y a une odeur. Aux Etats-Unis, j'ai pris un petit... un barrel, ils appellent ça. Comment vas-tu traduire un barrel ? Un tonneau. Un tonneau, oui. Ils vendent des tonneaux avec des petits bonbons à sucer arômes Root Beer. Je suis le seul à en manger, mais j'aime tellement ça. Tonneau que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Tiens, remonte-le. Il est présent, le tonneau. Le tonneau, à chaque fois qu'on parle de Root Beer, c'est ça. Le fameux Root Beer Barrel qui est là. Donc c'est vanillé en plus. C'est ça. Oui. C'est génial. C'est très, très spécial. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir combien d'entre vous détestent et combien d'entre vous adorent. Il y aura difficilement juste un million. Est-ce que ça respectera les proportions ? 50-50. Nono adore, j'adore. Et j'ai eu sans doute les seuls. Mais en même temps, c'est hyper ricain, c'est l'Amérique. C'est tout ce que vous voulez. Bon, on continue dans quelque chose de vraiment... On est sur du costaud là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi la taille de cette barre de chocolat, elle est énorme. Elle s'appelle Outrejuice. 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 83 grammes. Ça fait 83 grammes. Jean-Charles, dis-nous ce qu'il y a dans cette barre de risis Outrejuice. Outrejuice. Alors, on a du chocolat au lait, du beurre de cacahuète, du caramel et des morse... Et des piscises. Des risis piscises. Risis piscises. Risis piscises. Risis piscises. Anecdote, risis piscises. E.T. Le film E.T. Quand ils veulent l'attirer, ils lui donnent des risis piscises. Au départ, ils voulaient... Ils avaient contacté M&M's. Ah, il disait M&M's au beurre de cacahuète au départ. M&M's a dit non. Non. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des risis piscises. Gros buzz, grosse pub gratuite, du coup, en plus, pour risis. Voilà une boite de risis piscises. La risis piscise, ça ressemble à des Smarties ou des morseurs de cacahuètes, en fait. C'est ce qu'on vend parce qu'on a plus le droit de vendre M&M's au beurre de cacahuètes. C'est les risis piscises qu'on vend à la place. Et donc, ils sont en entier à l'intérieur de cette barre, enrobés de chocolat, avec du caramel, plus... Alors, on a une... On a traduit par beurre de cacahuètes. Alors, je mettrais. Beurre de cacahuètes, enro, une fine couche de caramel, le remet des risis piscises et on entoure le tout de chocolat au lait. Incroyable. J'ai pas d'autres mots. En plus, c'est un format king size. Là, on est sur un truc qui va vous tenir longtemps. Si vous avez faim après ça, on peut plus rien pour vous. Non. On continue dans le... Charleston Chou. Ça, c'est les bonbons préférés de mon père, ça. À la fraise pour celui-ci. Celui-ci est à la fraise, donc ça ressemble vaguement à un nougati, si vous voulez, en plus vanillé. Et plus fraisé. Un nougati. Ouais. Ouais. Vous pouvez le tester en le mettant au congèle. Tu vois, c'est ça, c'est nougat. Nougat... Ouais, c'est du nougat. Nougat avec un délicieux enrobage au chocolat. Celui-là, il y a un petit arôme fraise en plus. Ouais, on peut le tester. J'ai jamais testé au congèle. Mais il le conseille de faire ça. Ça fait un nougat glacé, du coup. Excellent. Continuons dans le sucré, toujours très gourmand. Très sucré, très porté sur les hanches. C'est pour le summer body, tout ça. On a les dots. Donc les dots, c'est des bonbons à mâcher. Ce n'est pas les tropicaux qu'on a mis dedans ? Non, c'est les originaux. Ah, on a mis les originaux. Attends, mais on regarde les tropicaux pour nous. Aromatisés aux fruits. Aromatisés aux fruits. Donc c'est tout mou. C'est la marque Tutsirol qui fait ça. C'est tout mou, tout chewy. Tout chewy. On vient de les rentrer, ceux-là. C'est comme ceux-là. Les deux, là, c'est des produits qu'on n'a pas juste de rentrer. Celui-là aussi. Celui-là aussi, ouais. Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés. On met un petit peu de boisson. Vous connaissez déjà, normalement. Donc ça, c'est la marque Koolhead. Mais cette version-là s'appelle le Koolhead Sharkleberry Finn. Alors pour les anglophones, vous sourirez certainement, parce qu'il y a un jeu de mots avec Huckleberry Finn. Sachant que Finn, dans ce cas-là, se rapporte à l'aileron du requin. Shark, c'est le requin. Et Sharkleberry, ça fait penser à Huckleberry Finn. Bon, voilà. Petit jeu de mots. Moi, ça m'a plu. C'est au fruit, donc. C'est un arôme fruit. Un arôme fruit, pardon. Un arôme fruit. Oui, oui. On ne va pas mettre un. Toujours deux litres de boisson à faire avec ce petit sachet. À vous de rajouter ou pas du sucre, suivant vos goûts. Ouais. Bah après, avec ce qu'il y avait avant, si vous mettez... Vous êtes... Oui. Oui, oui, oui. Vous avez compris. Koolhead, toujours cool. Toujours cool. Koolhead. Vitamine C à l'intérieur et pas de caféine. Voilà. Que demande le peuple ? Et on termine par quelques... Des... Des petites notes salées. Des notes salées. On les avait en stock pendant un moment. On a eu du mal à les retrouver. Les revoilà. Les revoilous. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Handicap ? Hot fries. Hot fries. C'est des frites de maïs. Frites, 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 frites. C'est des frites de maïs un petit peu relevées. Oui, là, c'est hot fries, donc elles sont... Moi, je trouve que c'est un peu piquant. Jean-Charles vous dira que c'est absolument pas piquant. Sur votre sensibilité, voilà. C'est légèrement relevé. Moi, ça me fait un petit peu... Mais léger. Mais léger. On espère qu'elle vous plaira. On a fait tout. On a du beau, là. On a du solide sur le côté. On a de la série limitée. Et on a de la nouveauté. De la très bonne nouveauté. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez de la roue de bire. Alors là, c'est flotte, donc ça va être un peu déguisé le parfum avec la vanille. Mais bon. Je me suis dit qu'on allait mettre les bonbons avant de mettre vraiment une roue de bire, tu vois. Oui, oui, oui. Prochaine étape, c'est la boisson. Ouais. Là, là, ça va. On va y aller un bon coucou. À voir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ouais. Merci à vous d'être toujours abonnés. Oui. Et puis, si vous êtes encore abonnés après, ça sera vraiment une belle... On se met en danger, quoi. Ouais, non, mais on aime bien. On aime bien. On sort de notre zone de confort. Parlez de la Physibox autour de vous, si elle vous plaît. Continuez de propager la bonne parole. On en profite pour vous remercier. Alors, vous êtes fidèles, mais on vient de passer les 1000 abonnés sur YouTube. Oh oui, c'est vrai. Donc, voilà, on vient de passer il y a deux jours. Donc, super. A bientôt. Ciao.